Mes très chers amis, Shabbat Shalom Evorach, on est parasha de Shlachlecha, 5783 mena vers Israël Chavib Miranana. C'est une parasha terrible. Celle qui a fait que les Israëls qui venaient de sortir d'Egypte, dès leur sortie d'Egypte, alors qu'ils étaient victorieux des Égyptiens, qu'ils ont traversé la mer, qu'ils sont montés au Sinaï et qu'ils devaient arriver en Eretz Israël, finirent par passer 40 ans dans le désert, à cause de deux fautes. La faute du veau d'or associée au refus de monter en Israël, ou plus exactement à la peur d'entrer en Eretz Israël. M. Rabenu a envoyé 12 meraglims, 12 espions, 12 explorateurs, disons, à la demande du peuple qui disait qu'on ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël sans savoir de quelle terre il s'agissait. Il fallait savoir comment prendre cette terre-là. Et devant la pression, M. Rabenu a demandé conseil à Hachem, qui lui a dit, je ne cherche pas à donner un ordre là-dessus, que ce soit une mitzvah. Selon ce que tu penses, envoie-les. Moi, pour ma part, je n'éprouve pas le besoin de leur donner une mitzvah d'y aller, car je leur ai expliqué que cette terre était bonne. Mais toi, si tu penses qu'il faut explorer la terre avant d'y entrer, eh bien, envoie-les. Et Moshé a choisi d'envoyer l'Eretz Israël. Et ceci est très étonnant et très dangereux, car il a pris un immense risque, celui de nous faire laisser dans le désert, et le risque pour lui aussi de ne pas entrer en Eretz Israël. Or, il y avait tout ce qu'il fallait comme information pour penser que c'était très risqué d'envoyer des explorateurs. Il faut même ajouter que Moshé le savait. À propos de son serviteur, Yehushua, il l'a nommé à cette occasion-là, Yehushua Binoun, donc Yehushua, pour que son prénom signifie désormais que Dieu te sauve. Et les Chachamim nous expliquent du complot des explorateurs, du complot qu'allait comploter les gens que Moshé Rabbenou a envoyés pour explorer la terre et en revenir en disant qu'il faut y aller. Alors, on ne comprend pas. Finalement, Moshé Rabbenou savait pertinemment qu'en les envoyant, il prenait un risque puisqu'il fallait bénir Yehushua pour qu'il ne tombe pas dans le complot des missionnaires, des explorateurs qui sont revenus en disant qu'il ne faut pas y aller en Eretz Israël. Akadosh Mokou lui-même lui a dit « Moi, pour ma part, il ne faut pas l'envoyer. Si toi, tu veux l'envoyer. » Donc, ce n'est pas du tout évident que Moshé Rabbenou, alors qu'Akadosh Mokou lui demande ne lui demande pas d'envoyer que lui envoie, alors même qu'il les faisait prendre un risque, que lui-même savait les difficultés que ça représentait puisqu'il a dû bénir Yehushua Benoun. En plus, il leur a dit, il leur a donné des conseils montés par le sud, gravissés la montagne et explorés, regardés si le peuple qui l'habite est-il fort, est-il faible ? Sont-ils nombreux ? Sont-ils peu ? Est-ce que la terre qui l'habite est-elle bonne, est-elle mauvaise ? Les villes où ils habitent, où ils demeurent, sont-elles ouvertes, sont-elles fortifiées ? Est-ce que la terre est grasse ? Est-ce que la terre est pauvre ? Y a-t-il des arbres ? Y en a-t-il pas ? Et donc, Moshé Rabbenou est en train de le remettre dans la bouche les futurs critiques qu'ils pourront avoir pour nous décourager d'entrer en Eretz-Israël. Comment peut-il les envoyer en leur demandant de manière très objective de décrire la terre comme si leur description dépendait la décision d'entrer en Eretz-Israël ? Non, Hachem a demandé qu'on rentre en Eretz-Israël. Il a dit que la terre était bonne pour nous. Il n'y avait pas discuté, il n'y avait pas exploré. En plus de ça, il savait les dangers et il fallait qu'il protège même Yushua Benoun. Comment comprendre l'attitude de Moshé Rabbenou qui a pris un risque finalement de faire errer le peuple dans le désert toute une génération et lui-même de ne pas rentrer en Eretz-Israël ? Comment comprendre Moshé Rabbenou ? Quand Moshé Rabbenou les a envoyés explorer la terre, le Passouk qui décrit la situation, Moshé leur a dit Alou Zé Banégev. Monté par ici au sud, donc au Négev. Alou Zé Banégev, il y a un mot entre le mot Zé. Quand ensuite, plus loin de l'Epsoukime, c'est marqué, décrivant la même situation, Vaya Alou Banégev Vayavu à Trevron. Ils sont montés Banégev par le désert du Négev, par le sud, oui, Vaya Vo à Trevron. Ils sont arrivés à Trevron. Où est passé le Zé ? Et qu'est-ce que veut dire Alou Zé Banégev ? En quelque sorte, monté ça, comme cela peut-être, Banégev, par le désert du Négev, par le sud. Zohar Akadosh nous dit qu'en vérité, Moshé Rabbeinu qui savait pertinemment tous les dangers que représentait leur espionnage en Eretzre, puisque là-bas, il y avait des géants, des gens extrêmement forts, etc., des fruits bizarres. Donc Moshé Rabbeinu leur a donné Zé, c'est le bâton, le bâton de Moshé Rabbeinu. Il leur a dit il n'y a eu aucune crainte, parce qu'il y a là-bas sans vous sentir oppressé, car le bâton, mon bâton, va vous protéger, qui porte le nom d'Hachem, va vous protéger. Donc Zé, c'est le bâton, c'est-à-dire partir en quelque sorte avec l'esprit de Moshé Rabbeinu. Et d'ailleurs, c'est ce que disent certains hachamim, Shlachlecha les da'atra, oui, quand Moshé Rabbeinu les a envoyés et que Hachem lui a dit Shlachlecha pour toi, selon ton avis, oui, envoie-les, explorez. D'après Rabbi Shalom le Belzer Rebbe, en quelque sorte, Hachem lui dit envoie-les les da'atra, c'est-à-dire pour qu'ils respectent ta manière de voir, ve'lo les da'atam, et pas qu'ils se mettent à leur compte pour avoir un avis qui soit très personnel. Envoie-les pour qu'ils respectent la façon dont tu regardes les choses, envoie-les avec ton bâton, quelque sorte. Mais eux, ils sont montés sans considération pour la déa de Moshé Rabbeinu. Pour comprendre l'initiative de Moshé Rabbeinu, il faut se rapprocher du Zohar. Le Zohar rapporte les paroles de Rabbi Shimon de Mario Chai qui dit la chose suivante. Cette paracha des Méraglim, des explorateurs, nous apprend Soda Chochma. Qu'est-ce que c'est la Chochma elle-même, la Torah ? Ou parle-t-on de Torah ? Eh bien, c'est dans le beau Banégev. Banégev, c'est le sud. Au sud, dans le Mishkan, se trouve la Ménorah qui représente la Chochma, la Torah. De quelqu'un qui veut s'enrichir en Chochma et pas en argent, on lui dit Yadrim qu'il se tourne vers l'est, certes vers Yerushalayim mais un petit peu vers le sud, un petit peu du côté de la Ménorah. La Torah, c'est la sagesse, c'est la Chochma. C'est la sagesse d'Hachem. Et ceci, à vos propriétés naturellement, au contraire d'être un détail, c'est que puisque Akashboukou est à la fois l'ensemble et les détails, c'est que dans tous les détails d'Akashboukou, il y a Akashboukoukou. Quand on apprend la Chochma d'Hachem, on possède, on a une proximité avec Hachem. Pour nous, quand on est dans un détail, on n'est pas dans l'ensemble, mais quand le détail, quand le pratique que l'on examine, c'est un prate d'Hachem, il est à la fois entièrement dans le détail et entièrement dans l'ensemble. Dans la Torah, il y a toute la rouxaniot, toute la spiritualité. Or, voilà que les bénis israëls avaient vécu un peu dans le désert, c'est-à-dire entourés des nuées de gloire d'Hachem. Ils étaient nourris par la manne. Ils seront nourris par la manne. Tout était une vie spirituelle correspondant à Léa, pas à Rachel. Rachel, c'était la femme dont on dit qu'elle était belle de Yaakov Avinu et ça représente, elle représente le travail qu'on doit faire en Érette Israël où là-bas, la nature, les choses matérielles nous paraissent belles. Et donc, on peut s'attacher à l'aspect matériel des choses. Alors que dans le désert, c'était plutôt Léa, on était toute spiritualité. Quand un homme épouse une femme, il se prépare avec son aide à faire son travail. Le travail de Léa était tout entier spirituel. Le travail de Rachel est de faire remonter à partir de la matérialité qui nous paraît belle, nous faire retrouver la spiritualité. Dans le désert, il y avait des Manéhigim, des gens qui dirigeaient. Les gens qui dirigeaient dans le désert sous l'empire de Léa, de la spiritualité profonde, naturellement, ont réquitté leur poste. Quand il s'agit de dirigeants d'Israël, où les exigences politiques, économiques, auraient établi de nouveaux Manéhigim, de nouveaux dirigeants. Et Moshe Rabenu savait que ceux qui l'envoyaient ne seraient plus parmi les grands d'Israël s'ils rentraient en Israël. C'est la raison pour laquelle Zohar dit qu'ils ont failli à leur mission. Mais revenons à notre propos. Moshe Rabenu savait pertinemment qu'il devait rentrer en Eretz-Israël. Et qu'en Eretz-Israël, il serait pris par la matérialité de la terre d'Israël et par la beauté de la terre d'Israël. Et la grandeur de la terre d'Israël et la matérialité est très difficile de lutter contre ça. Et pour retrouver un degré de spiritualité important, encore fallait-il qu'ils trouvent un accès au Lam Haba, au monde futur qui allait venir, à ce que Abdel Kodosh Moukou leur offrait comme spiritualité. Or, ce que l'on voit devant nous seulement, c'est la matérialité. Comment connaître la spiritualité, dit le Zohar ? Comment connaître le monde de la spiritualité ? Comment connaître son Olam Haba pour être attiré par cette destination ? Le Olam Haba est un monde spirituel, Rouhani. Eh bien, pour le connaître, il faut passer par la Torah. C'est ce que Moshé Rabbeinu leur a dit en quelque sorte. Le Sode de la Chochma, ce qui se cache derrière la Kedjubourg qui nous oblige à étudier la Torah, c'est à nous habituer à un autre monde que le bon matériel, à nous préparer au monde où nous vivrons, au monde futur. Ce monde futur est Rouhani, spirituel. Rien sur Terre ne nous prépare à ça. Mais la Torah nous a été envoyée, nous a été donnée de manière à ce qu'on puisse apprendre la Rouhaniout, la spiritualité, et s'habituer à ce que sera le monde plus tard pour nous. Alouzé Banégev, prenez mon bâton, alouzé, montez Banégev par le sud, par la Torah. Vous arriverez à avoir un regard qui est le regard qui vous permettra de regarder l'Esprit d'Israël comme vous devez la regarder. Une terre matérielle qui vous tire vers le spirituel à la condition que vous ne voyez pas les choses de manière sèche. Negev, c'est la sécheresse. Oui, c'est sécher, littéralement. Soit vous partez dans ce monde sec, matériel, qui n'a aucune simpra spirituelle, avec le bâton de Moshe Rabenu, et vous montez plein de simpra, et vous découvrez les valeurs du monde spirituel, et en en reconnaissant la valeur, vous en acceptez la destination. et c'est ça, « Alouzé Banégev ». Mais eux, ils ont entendu « Alou Banégev ». Ils sont montés dans la sécheresse, sans simpra, sans le vouloir, en voulant conserver les avantages et la spiritualité du désert, et naturellement, leur exploration, leur mission a échoué, leur mission a échoué, et ils ont fait échouer tout le clan d'Israël. Ceci est une immense leçon. Nous devons nous préparer au monde spirituel, et la seule chose spirituelle qu'il y a sur terre, c'est la Torah. C'est ce que dit le Zohar quand il remarque que ici, cette paracha, cette paracha des Meraglim, nous apprend Soda Torah, quel est le principe de Torah, la profondeur, et ce que le Limouda Torah cache. Shabbat Shalom Evoar, Koltouf. Sous-titrage ST' 501